assalamu alaikum warahmatullah sabahul khair ma barna midi filfasl à la kanad au rtm keefa halukoum ismi à l'oustaz yusuf samaki mualim lougal arabia filsana wiatie kodansu donc toujours avec le programme en classe sur le rtm avec le monsieur yusuf samaki professeur d'arabe au lycée kodansu donc aujourd'hui on a notre huitième leçon d'arabe langue de communication langue vivante 2 pour la classe des onzièmes lettres aujourd'hui on a lecture et amer jan dartsul yom fi al-qira ati wa al-qawaïd walakin kabla nati ila darts on a ka amalun manzili yun la bouddha na koumou bihaliha donc l'exercice qu'on a donné la fois passé c'était sur l'adjectif qualificatif koulna asifatu anna atu ismani dans indana al mawsuf le premier nom asifatu le second wa koulna asifatu tat baou al mawsuf fi al-eirab fi al-adad wa al-djins donc on dit l'adjectif qualificatif suit le nom qualifié en terminaison anjar et en nombre donc maintenant on dit de remplacer les pontiers avec l'adjectif qui est entre parenthèses koulna asifatu bintoun taskunu fi haratin anil madrasati allati tadrusu fiha maa uchtiha innahu maa tilmizatani wa tal'abani maa bintayni izan asifatu muhazzabatani muhazzabataini baidatin muhazzabatoun al-djamilati izan al-jawab la réponse koulna imla al-farag bi asifatil mounasi izan koulna asifatu avant de placer l'adjectif qualificatif on regarde d'abord le nom qualifié et on dit asifatu tabi est subordonné de al-mawsuf asifatu tabi un li al-mawsuf fi al-eirab fi al-adad wa fi al-djins izan huna indana aisha tu bintoun bintoun mawsuf izan nakloub asifat on va chercher asifatu de bintoun donc on va trouver que asifatu c'est muhazzabatoun bintoun c'est un nom féminin singulier donc muhazzabatoun est féminin singulier et le de c'est marfououn marfououn la terminaison est de doma taskoun fiharatin un nom féminin singulier qui se termine par kesra baidatin un nom féminin singulier qui se termine par kesra al-madrasati al-jamilati al-madrasati non mufradoun muhannas madjrour al-jamilati mufradoun muhannas madjrour al-lati tadrusufiha ma uktiha innahuma tilmizatani muhazzabatani donc si vous constatez vous allez voir que quand on dit tilmizatani muhazzabatani directement les deux noms se termine de la même façon donc c'est moussanna wa muhannas les deux noms sont au diel et c'est au féminin donc on dit tilmizatani muhazzabatani wa talabani maa bintayini muhazzabatayini bintayini muhazzabatayini donc muhazzabatayini sifatoun li bintayini bintayini moussoufoun muhazzabatayini sifatoun donc la différence entre muhazzabatayini et muhazzabatayini c'est al-irab la terminaison donc ulnafi al-moussanna au diel si le nom au singulier se termine par domma donc on doit remplacer à domma tout par al-alif mais par contre ici le nom se termine muhazzabatayini le nom se termine par kesra donc c'est pour cela qu'on a dit muhazzabatayini donc c'était l'exercice qu'on a donné la fois passée on va continuer avec notre leçon du jour qui est lecture donc on a un texte à lire al-moutala'atu al-mawdu'u fi as-suqi fi as-suqi al-kabiri dukanuhu fi imarati babu yara babu yara yakhruju yakhruju minal bayti minal bayti minal bayti fi as-suqi al-ba-kiri yak-ni-su ma-ha-la-hu 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 wa-yu-na-zi-fu al-ba-da-i-a al-ba-da-i-a wa-yu-ra-ti-bu-ha wa-yu-ra-ti-bu-ha yas-taq bi-lu-zu-ba-na-ahu bi-fa-ra-hin wa-yu-sa-wi-mu a-fa-ma-na aydan u'id kira-a-saniya al-mu-ta-la-atu al-mawdu'u fi as-suqi al-nasu abii tajirun yabi'u al-malabisa fi as-suqi al-kabiri dukkanuhu fi imarati babu yara yakhruju minal-bayti fi as-sabahi al-ba-kiri yakinisu ma-hallahu wa-yu-nazifu al-ba-da-i-a wa-yu-rat-ibu-ha yastaqbili zubana'ahu bi-fa-ra-hin wa-yu-sa-wi-mu al-thaman izan izan haze al-faqarat al-u-la tabi'un donc on va continuer izaa ishtara ishtara zabounoun thawban wa-do'ahu fi ghilaafin wa- akhaza al-mala thumma yu-waddi'uhu yu-waddi'uhu qailan shukran lakum baraka allahu fi ila al-liqai fi al-masa'i yarji'u ila al-dari ta'abanan li-anna amalahu shakun u'id kira'a saniya aydan ila ishtara ishtara zabounun thawban wa-do'ahu fi ghilaafin wa-akhaza al-mala thumma yu-waddi'uhu qailan shukran lakum baraka allahu baraka allahu fi ila al-liqai fi al-masa'i yarji'u ila dari ta'abanan li-anna amalahu shakun izan al-kira'atu mais attention quand on regarde qailan al-hamzatu a yi l'accessoire a changé au début on a iza avec al-alifu mais izakun la qailan yi est écrit sur un trait c'est pas al-alifu donc ça on appelle an-nab-ratu an-nab-ratu donc quel qu'en soit on regarde suleyman la tête et c'est avec quelle voyelle donc si ça al-kestratu c'est da'iman yi izan hadahua an-nas après an-nasu al-kira'atu nati ila al-mufradat al-mufradat le vocabulaire donc la bouddha nakhuz al-mufradat nakhfaz al-mufradat donc on doit apprendre les vocabulaire qui facilitent awalane atardiamatu on peut faire la traduction et puis tarqibu al-jumali quand on va faire reconstruction des phrases c'est avec ceci aussi qu'on va les faire izan indana al-kalmatu wa al-ma'ana al-kalmatu indana al-suku 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 le marché al-suku 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 je vais au marché al-malabisu les habits du kanun une boutique du kanun une boutique al-imaratu al-imaratu l'immeuble al-imaratu l'immeuble al-bado iu les marchandises al-bado iu les marchandises zabounoun un client zabounoun un client al-malou al-malou l'argent c'est la suite c'est la suite on a al-feilou on a vu les noms al-anati il a al-feil on a le verbe ba-a il a vendu mais fi an-nas on a yabiyu c'est au présent yabiyu il vant yakni sou il balé takni sou al-fasla takni sou fatima tou al-fasla el bali la classe yuna zifu il nettoie il nettoie yuna zifu il nettoie yura tibu il range yura tibu il range yastak bilu il accueille yastak bilu al-mura kibu al-tilmiza al-jadida le surveillant accueille le nouveau élève yastak bilu ishtara acheter ishtara acheter ba-a vendre ishtara acheter achaza prendre achaza prendre yardjeu il retourne yardjeu il retourne il yandana indana samaniyata af'al on a 8 verbes donc bi al-ismi wa al-fi'il on essaie de traduire al-nas et je pense les mots qui sont pas là on a vu beaucoup de mots en 10e et au début de l'année donc nous aassin al-an hadahua al-nasu donc kara'ana al-nas sumara'ayna al-mufradat al-an al-talmiz yakoum bi atarjamati ila al-farenciati filbeit donc chacun essaye de traduire à la maison al-an nati ila dars al-kawaid notre leçon de kawaid al yom ismu al-alam ismu al-alam le nom propre ismu al-alam le nom propre en réalité ismu al-alam que ce soit en arabe ou en français dans la langue vivante c'est la même chose ismu al-alam huwa ma dalla ala musammahu bizatihi c'est ce qui montre quelqu'un ou quelque chose de précis donc c'est ça ismu al-alam donc ici l'essentiel est d'apprendre le terme ismu al-alam ismu al-alam parce que qu'on a fait al-kawaid il faut apprendre les termes comme ça on va pas toujours dire ismu al-alam le nom propre donc quand on dit ismu al-alam c'est le nom propre donc on a mislu muhammadoun mariam mali bamako hein donc ça c'est ismu al-alam ce sont les noms propres muhammed mariam notre pays mali et notre capitale bamako donc ça c'est ismu al-alam qui désigne quelque chose de précis maintenant min asma'i al-alam min asma'i al-alam ce qui fait partie de ismu al-alam on a allakabu allakabu le prénom hein ou bien le nom de famille mislu samake ana samake yousuf et ismu al-alam samake et ismu al-alam il y a d'autres qui m'appellent samake sur les mains donc ça c'est ismu al-alam comme si on dit yousuf donc quand on dit yousuf c'est ismu al-alam quand on dit samake et ismu al-alam jalo jalo et ismu al-alam balo balo aussi ismu al-alam jara jara c'est ismu al-alam donc on a les noms de famille qui sont aussi ismu al-alam et on a al-kun yatu al-kun yatu les surnoms al-kun yatu mislu bakar djan bakar djan bakar djan bakari et ismu al-alam mais quand on ajoute djan donc vous voyez c'est comme si on a deux mots et les deux mots signifient une seule personne donc bakar djan c'est le surnom de quelqu'un on dit il s'appelle bakari mais nous on dit bakar djan ou bien on dit bakari blé tout ça c'est al-kun yatu Assad Assad en réalité c'est le lion mais souvent il y a des gens on l'appelle lion parce qu'ils sont méchants ou bien ils sont forts Baba tout le monde dit à son père Baba mais il y a des jeunes aussi qui s'appellent Baba Cheikh Cheikh en réalité en arabe c'est le vieux mais quand on appelle une seule personne Cheikh ça vient un nom propre donc ici en réalité c'est les mots qui ne sont pas de noms propres qui sont des surnoms donc les surnoms sont considérés comme ismu al-alam donc ce qu'il y a à retenir ici c'est juste le vocabulaire al-ismu al-alam ismu al-alam est le nom propre et généralement dès qu'on prononce ismu al-alam on le sait que ce soit en arabe ou en français mais il faut retenir le mot ismu al-alam quand je dis badalabougou badalabougou en arabe ou en français on sait que c'est un nom propre donc juste dire ismu al-alam on ne va pas dire toujours ismu al-alam en français le nom propre mais on va dire seulement ismu al-alam et on a dit al-lakabou le nom de famille al-kunyatu le surnom donc notre leçon d'aujourd'hui on a que trois mots ismu al-alam le nom propre al-lakab le nom de famille al-kunyatu le surnom il y a l'exercice qu'on doit faire à la maison il y a l'exercice qu'on doit faire à la maison question de compréhension sur le texte question de compréhension sur le texte le texte ma-amalu abika ma-amalu abika vous avez l'habitude dire ma-amalu ka ma-amalu ki donc si c'est un élève il dit anatilmizatun walakin huna kulna abika abika soal isne aina ou aina ya amalu abuka abika abuka c'est la même chose hein c'est al-abu aina ya amalu abuka ma-za ya kulou inda al-wada'i ma-za ya kulou inda al-wada'i qu'est-ce qu'il dit quand il donne au revoir à séculia qu'est-ce que ton père dit quand il donne au revoir à séculia matayarji'u minal amali matayarji'u minal amali donc ces quatre questions on les répond par rapport à ce qu'on a fi an-nasi al-an-nati ça c'est un petit a al-an ba hati ma'ani hazihi al-mufradat hati ma'ani hazihi al-mufradat donc vous avez quatre vocabulaire à donner leur sens ta-jirun on a vu ça ta-jirun ta-jirun ta-a-ba-nun ta-a-ba-nun on a vu ça mais on voit ça en dixième ta-a-ba-nun az-zabou-nun ça aussi on a vu aujourd'hui az-zabou-nun al-thawbou al-thawbou donc les deux mots ta-a-ba-nun et al-thawbou on doit faire la recherche et ta-jirun az-zabou-nun il faut réviser ce que vous avez fait a-kiran petit sejim istakhirijmina nas les notions de grammaire on va aller chercher a-walan as-sifatou un exemple il y en a à peu près deux ou trois dans le texte isman majrouran al-majrourou on dit si le mot se termine d'une façon on dit majrouroun domiran mutassilan domiran mutassilan isma alamin isma alamin donc on cherche les quatre exemples mina al-nasi c'est la la prochaine assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu la